Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ça un petit maquillage d'Halloween moi je suis pas fan des choses qui font peur à Halloween donc voilà j'avais envie de quelque chose de simple facile à faire, pas très long non plus voilà donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, je vous laisse avec la suite du coup c'est parti donc pour commencer j'ai appliqué une lentille hors caméra parce que quand on sait pas mettre ces choses là autant dire qu'on met une heure à les poser ça n'a pas été de tout repos, croyez moi pour commencer je vais prendre du scotch que je vais placer en fait au niveau de mes sourcils pour créer une ligne plus ou moins droite pour m'aider à tracer le trait ça va j'ai pas pris grand du tout c'est l'avantage ça m'a l'air plutôt drôle ça c'était pas la bonne idée ensuite j'ai des fards un peu gras comme ça c'est du maquillage à l'eau pour le visage et le corps donc j'ai pris un rouge en fait il y a juste besoin de les humidifier à l'eau donc pour ça je prends un pinceau comme ça que je vais tremper dans l'eau hop et je vais prélever de la matière directement dans le pot et je vais tracer un trait juste le long de mon scotch pour me faire un repère je vais bien du coup jusqu'à la racine de mes cheveux donc je vais enlever le scotch si j'y arrive oh putain voilà et donc je vais descendre le rouge jusqu'en dessous de mes yeux en fait je vais aller jusqu'ici parce que je veux faire un dégradé donc on recommence on reprend de l'eau et on remet du rouge et vous pouvez repasser plusieurs fois pour avoir l'intensité que vous voulez en fait putain j'ai l'impression que j'ai éternue une fois par vidéo donc voilà pour le rouge et ce que je vais faire c'est qu'avec mon dos en fait je vais descendre un petit peu la couleur parce que je vais mettre du orange après donc juste pour le flouter et essayer de le fondre avec la couleur que je vais mettre juste après ensuite donc avec le même pinceau que je vais avoir juste rincé à l'eau je vais prendre du orange que j'ai trouvé chez l'un lequin si vous en avez près de chez vous pour 2,90 donc ça se présente dans une petite boîte comme ça et on va faire pareil je vais humidifier et on va faire pareil donc malheureusement j'ai pas de jaune donc je vais essayer de prendre un fard que j'ai dans une de mes palettes qui va être qui va se rapprocher du jaune juste pour terminer le bas de la couleur si vous avez un jaune vraiment ce sera vraiment plus joli le dégradé sera plus joli là je vais juste le mettre en fait en bas en bas du orange on voit pas trop la différence d'ailleurs c'est formidable avec un fard orange je vais juste en mettre à quelques endroits pour pouvoir froncer un petit peu le orange mais vraiment légèrement en petite touche en fait donc on va passer au blanc donc pour le blanc c'est toujours les fards à l'eau comme ça donc j'ai pris un pinceau assez large et donc c'est la même la même procédure pour le blanc et là je vais juste faire un trait sur ma lave du bas voilà que je vais prolonger sur mon menton donc après je vais faire des points en fait un petit peu partout sur mon visage donc je vais essayer d'utiliser l'autre côté de mon pinceau on va voir ce que ça donne ça marche tout à fait c'est cool est-ce qu'on peut se calmer en bas c'est pas la fête à l'aîné il faut savoir que je vois absolument rien de l'oeil où j'ai ma lentille il va y avoir un truc dedans du coup je vois tout flou donc je fais ce maquillage avec un seul oeil qui fonctionne c'est plutôt pas mal je vais juste ajouter une touche lumière sur mes yeux donc pour ça je vais prendre le scorch de la palette Naked It et je vais juste le mettre au milieu de ma paupière juste pour foncer un petit peu l'oeil et je vais également prendre dans ma palette Solstice de chez Slick le très très jaune blanc qui est juste ici et je vais le mettre au coin de mes yeux comme ça donc voilà pour ce look moi j'adore Halloween parce que j'adore me déguiser tout ça après je suis pas très femme des choses qui font vraiment peur je suis un peu une trouille de l'âme excusez-moi donc voilà après vous êtes libre de faire vos points vos traits où vous voulez moi j'ai décidé de les faire ici donc voilà dites-moi en quoi vous vous déguisez pour Halloween si vous faites quelque chose ou pas et si vous avez aimé ce look ou pas voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous abonne-toi 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 Sous-titrage ST' 501